bonjour et bienvenue sur Fun Cuisine mes amis aujourd'hui j'ai décidé de faire plaisir à mon amie Sophie et de lui préparer mon dalle des Indes. Namasté Alors pour préparer cette recette végétarienne dalle le dalle en tant que tel signifie vraiment légumineuse repas de légumineuse si on le traduirait en langue parlée des Indes donc c'est un de mes plats préférés et c'est une de mes façons de cuisiner préférées il y en a beaucoup mais je dirais que les Indes c'est le berceau des épices vous le savez donc je pense que toute une vie ne suffirait pas juste à comprendre comment fonctionnent un peu toutes ces épices et comment les marier les unes aux autres avec les spécialités de ce grand pays donc un dalle j'ai une recette qui a priori fonctionne bien et très goûteuse j'emploie des épices naturellement les plus populaires des Indes peut-être et des mélanges qu'on peut acheter ici au Québec naturellement parce que bien évidemment on commencera pas à courir 55 boutiques pour avoir une recette soyons efficaces donc parcourons ensemble comme à l'habitude les ingrédients nécessaires pour faire ce dalle et on commencera par la suite en cuisson en arrière sur le poil alors beaucoup de beaucoup d'ingrédients mais à la fois très simple d'accord donc deux étapes la première étape primordiale c'est de démarrer avec en faisant suer de l'oignon de l'ail naturellement ou fleur d'ail ici vient le secret de la cuisine indienne de saisir les épices au départ alors là il y a karamasala cumin un peu de cannelle un petit peu de curcuma on a du curry ici et du paprika donc c'est ce qui va donner cette belle couleur jaunâtre et ce punch au niveau de ce plat là parce qu'en tant que tel comme ingrédient ben il n'y a pas grand chose donc si on met pas assez d'épices ça risque d'être plate longtemps donc on y va avec ces épices là je les ai corsés ça c'est pour un sac de lentilles roses ou corail d'accord de 450 grammes donc vous allez me dire ça fait beaucoup d'épices mais non c'est là qu'il risque qui réside le secret mettez les épices ça va goûter donc ensuite de ça une petite brunoise de une brunoise des tout petits cubes on appelle ça de carottes ensuite un peu de poivron du gingembre frais haché j'utilise également également de la coriandre coriandre je vais en mettre la moitié dans la recette et l'autre moitié dans la sauce que nous allons faire après et naturellement des limes nous allons nous diriger du côté du poêle pour pouvoir assembler et faire mijoter ce merveilleux plat des indes qui va embaumer la maisonnée alors je me suis muni d'un bon petit tablier parce qu'avec les épices ça risque de tâcher on met un beau tablier on se table les mains on part au fourneau on regarde ça ensemble alors on démarre toujours vous le savez avec un petit corps un petit pour saisir un peu dans l'ordre chronologique que je voulais faire voir sur la planche les oignons l'ail les épices additionner de carottes poivrons le gingembre un petit peu de coriandre on va ensuite de ça mouiller avec un petit peu de coulis de tomates j'ai un bouillon de légumes ici et on finira tranquillement avec une petite canne de lait de coco par la suite on va mettre les lentilles on va laisser mijoter tranquillement 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 donc et on ajustera le goût à la toute fin le piquant également on aura pu mettre un piment très fort des indes ou peu importe là je vais mettre une note pour rehausser un peu un petit piquant mais pas trop non plus là pour qu'on qu'on puisse avoir toutes les saveurs en bouche donc on démarre avec l'oignon naturellement voilà suivi de l'ail ou de la fleur d'ail voilà donc la totalité des épices vont aller là dedans et c'est là que comme je vous disais intervient la magie c'est de faire saisir déjà juste là si vous saviez l'effluve que je viens d'avoir de dépices c'est incroyable incroyable donc on aura tendance à les faire coller un peu pas coller on va les faire caraméliser c'est à dire qu'on va leur faire prendre leur leur envol en fait on va les torréfier puis on va les booster en bon français voilà donc bien la petite carotte le gingembre frais le poivron donc là c'est en train oui de coller au fond mais on a du bouillon ici pour commencer à déglacer donc voilà on va en mettre un peu un demi litre pareil en description la recette sera là vous rassurez vous donc voilà on y va avec ça donc pas plus que ça parce qu'après on risque de les carboniser on veut pas non plus que les épices brûlent on veut simplement leur donner du punch donc c'est la raison pour laquelle je les fais griller en premier donc voilà suivi derrière du petit coulis de tomates voilà merveilleux merveilleux donc je vais donner une première ébullition donc je vais commencer hop un petit peu de coriandre ici donc la moitié du pot comme je vous disais j'ai deux limes dedans ici donc indépendamment normalement c'est une lime avec beaucoup de jus et indépendamment laquelle je vais prendre des fois elles sont un peu sèches donc j'ai préféré m'en faire deux je vais commencer par une pour balancer les goûts on va laisser s'approche et on va ajuster quand on sera aux trois quarts de la cuisson quand la lentille va tendre c'est là qu'on va ajuster les dernières les derniers millimètres de cuisson et de saisonnement si ça se dit donc va rester le lait de coco première ébullition est partie on y va avec les lentilles voilà qu'ont été préalablement rincer et puis trier un peu parce que des fois il y a des petites roches dedans là pas tout le temps mais c'est mieux de les rincer un peu donc voilà je vais laisser absorber comme il faut et là je baisse mon rond considérablement en mode mijotement mijotage on ne couvrira pas tout de suite parce que je veux voir un peu quelle texture ça a si je vois que c'est un peu épais je n'hésiterai pas à rajouter un petit peu d'eau à peine mais n'oublions pas que nous avons du lait de coco qui va aller chercher un liquide parce que le dal en tant que tel c'est un plat qui est relativement je vais employer un terme drôle mais ça va vous cibler tout de suite bouetteux on assoit ça sur du riz ou tout simplement on le mange de même avec un panane et avec une sauce qu'on va faire ultérieurement au yogourt et à la coriandre tout simplement des plats très simples mais hyper goûteux ça j'aime donc hop c'est en train de bouillir tranquillement donc on laisse aller on met ça au ralenti voilà donc là ça veut commencer à vouloir ralentir donc j'avais un demi litre de bouillon je vais aller chercher peut-être un autre demi litre pas tout à fait d'eau voilà donc en totalité j'ai eu un litre de liquide et vient par la suite à la toute fin le lait de coco pour parfumer davantage donc on va laisser mijoter tranquillement je vais juste vérifier l'assaisonnement du départ savoir à quoi m'attendre pour après je ne suis même pas sûr que je vais rajouter du piquant étant donné dans le garam masala il y avait déjà un peu de piquant donc on va laisser mijoter tranquillement on va être patient et on va s'occuper pendant ce temps là de la sauce à la coriandre et au yogourt jus de citron ou jus de lime et huile d'olive alors il s'est passé environ 20 minutes avant que j'intervienne pour voir un petit peu le dalle ce qu'il devient la lentille est légèrement croquante à peine al dente donc on va pouvoir y incorporer le lait de coco j'ai goûté je vais devoir avoir besoin de toute façon d'un petit peu de lime puisque mes deux autres moitiés vont être pour la sauce de tantôt donc on va aller ajuster tout ça on va aller incorporer le lait de coco on va laisser mijoter jusqu'à tendreter la lentille et va venir le temps de dresser une belle assiette et naturellement de nous faire un commentaire sur cette belle recette donc en mettant une couleur neutre comme le blanc dedans on va avoir vraiment une belle couleur qui va aller sortir de là de ce dalle là regardez un petit peu ce côté un peu jaune orange voilà donc on va aller finaliser la cuisson jusqu'à temps que la lentille finisse de cuire qu'elle absorbe un petit peu plus de liquide donc ce qui va nous laisser largement le temps de faire notre petite sauce d'accompagnement et de vous parler également du pain à âne avec lequel on va déguster ce beau plat alors on continue dans la simplicité des choses étant donné que ce plat là est simplement une banalité presque mais encore une fois dans les choses simples avec précision c'est là qu'on va obtenir un goût extraordinaire donc la petite sauce qui vient avec une sauce au yogourt naturellement ce qui emploie beaucoup 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 le pays d'Inde à quasiment tous les plats il va y avoir du yogourt à la menthe il va y avoir du yogourt à la coriandre avec des appellations bien à eux donc étant donné que nous ne sommes pas spécialistes des appellations et ce serait peut-être le but d'avoir un invité ici à un moment donné sur Fun Cuisine que je connais qui pourrait vraiment nous enseigner une recette typique du Mumbai de chez lui ce qui nous ferait un honneur et puis un plaisir incroyable à le recevoir ici donc alors je ne tarde pas et je vous commente cette belle petite sauce on a besoin de yogourt naturellement la coriandre que je vous disais que j'en ai coupé en plus pour justement cette sauce là qui va aller à l'intérieur naturellement ne vous inquiétez pas la recette en description sur le site il n'y a pas de problème vous allez avoir toute la documentation nécessaire là dessus on va parsemer de l'huile d'olive voilà on va y aller avec de la lime également le zeste aurait été intéressant également si vous aimez un peu l'amertume donc zeste de lime nous allons saler nous allons poivrer donc voilà un petit peu de sel une pincée un petit peu de poivre et le tour est joué on a juste à à brasser ça tranquillement et d'attendre sagement que nos lentilles absorbent le nécessaire deviennent tendres et que l'on puisse déguster ensemble ce bon plat voilà qui nous fait voyager voilà tout simplement c'est fait c'est réglé donc allons vérifier un peu ce qui se passe de l'autre côté on va être prêt pour faire une petite dégustation donc le plat est fini il est mijoté à souhait on peut très bien le faire la veille pour le consommer le lendemain les goûts vont être décuplés tout en harmonie tout en douceur mais c'est très bien aussi comme ça si vous voulez le préparer pour le soir le soir même ou le week-end peu importe donc j'ai commencé à dresser une petite assiette avec le yogourt reste à avoir les pannes à an que j'ai fait griller ou au toaster ou si vous avez un tandoori chez vous et bien on fait la pâte à an à an et puis on va les cuire sur le bord du tandoori le four tandoori donc c'est une c'est la coutume donc naturellement j'en ai pas j'ai pas de tandoori ici au four avec un peu d'huile d'olive ça aurait été très apprécié également au grill-pain juste pour leur donner un côté croustillant un peu moelleux et ça va faire l'affaire donc on va de ce pas aller chercher les pannes à an et puis déguster voir un petit peu si on a bien calibré notre recette alors le pannes à an sort du four il est très chaud et c'est bien le temps pour moi de tenter de ne pas me brûler naturellement je vais quand même déguster regardez cette belle couleur un peu ocre symbole des indes avec toutes les épices qu'il y a dedans quel pays merveilleux donc on y va c'est goûteux c'est extraordinaire un plat tellement facile en plus il se congèle très très bien si vous en avez trop fait comme moi j'ai tendance à en faire toujours pour une armée et bien figurez vous qu'il se congèle très très bien et se dénature pas la décongélation donc en préparation ça peut être une recette idéale donc sur ce je vous souhaite un bon appétit Sophie c'est pour toi Namasté j'espère que tu vas répéter et me faire goûter allez on se retrouve pour une prochaine recette sur FunCuisine et je vous embrasse sur FunCuisine